Alors ici j'ai des couples de nombres, à chaque fois j'ai deux nombres, un ici et un ici. Et dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est essayer de les comparer deux à deux. Donc comparer ces deux-là, comparer ces deux-là, comparer ces deux-là et comparer ces deux-là, voilà. Alors tu as certainement remarqué qu'en fait, il y a quelque chose d'un peu particulier, c'est qu'à chaque fois on a ici, le premier c'est un nombre qui est, en fait c'est une addition d'un nombre entier et d'une fraction, et de l'autre côté on a une fraction. Donc pour les comparer, on pourrait, ce qu'il faudrait faire déjà, c'est écrire ce nombre-là qui est une addition, sous forme d'une seule fraction, et puis après il faudrait les mettre au même dénominateur pour arriver à les comparer. Bon, ça serait un petit peu long, ça ferait faire pas mal de calculs. Alors ici on va essayer de faire un petit peu différemment, on va essayer de trouver une manière un peu plus simple de comparer ces deux fractions. Alors il y a une chose qui est importante à remarquer, c'est qu'en fait si on regarde ce premier nombre qui est là, 1 plus 7 huitièmes, 1 plus 7 sur 8, c'est la somme d'un nombre entier, 1, et d'une fraction qui est 7 huitièmes. Ça on l'a dit tout à l'heure, mais ce qui est important aussi c'est que, ici en fait, cette fraction 7 huitièmes, c'est une fraction qui est plus petite que 1, parce que le numérateur est plus petit que le dénominateur, donc là quand on divise 7 par 8, forcément on obtient quelque chose de plus petit que 1. Donc en fait ici on a pratiquement quelque chose qui ressemble à l'écriture décimale d'un nombre, avec une partie entière ici qui serait celle-là, 1, et puis une partie plus petite que 1, donc qui pourrait correspondre à la partie décimale, donc après la virgule. D'ailleurs si tu fais vraiment la division de 7 par 8, 7 divisé par 8, tu peux vérifier, ça fait 0,875. Donc en fait tu vois que cette partie-là, cette fraction-là, qui est une fraction plus petite que 1, c'est-à-dire on appelle ça une fraction propre, eh bien ça correspond à la partie décimale du nombre qui est écrit ici, de celui-là. Celui-là c'est du coup 1,875. Alors pourquoi je dis ça ? Eh bien tout simplement parce que finalement c'est peut-être plus simple d'aller essayer d'écrire cette fraction-là sous cette forme-là, c'est-à-dire en faisant apparaître un nombre entier plus une fraction propre, une fraction plus petite que 1, parce qu'avec un peu de chance on arrivera à comparer très rapidement ces deux fractions. Alors on va essayer de le faire, tu vas peut-être mieux comprendre. Alors donc je vais déjà me demander combien de fois je peux faire rentrer 10 dans 39. Alors tu peux très bien faire la division, 39 divisé par 10 si tu veux. Alors tu vois bien que tu ne peux pas mettre 4, parce que 4 fois 10 ça ferait 40, par contre tu peux mettre 3, donc on va mettre 3. 3 fois 10 ça fait 30, donc là je vais faire cette soustraction, 39 moins 30 ça fait 9. Et donc là je vais m'arrêter ici, je sais que 39 c'est 3 fois 10 plus 9. Donc quand je divise 39 par 10, ça me fait 3 et il reste 9. Alors du coup je vais me servir de ça, en fait je vais pouvoir écrire que 39 dixièmes, et bien c'est 30 dixièmes, 3 fois 10, 30 dixièmes, plus 9 dixièmes. Voilà. Alors là ce qui est intéressant c'est que du coup je peux simplifier, 30 divisé par 10, je peux enlever les zéros, simplifier, diviser par 10 en haut et en bas, donc ça me donne 3 plus 9 dixièmes. Voilà. Alors ça tu aurais très bien pu le faire de tête, en te disant combien de fois je peux faire rentrer 10 dans 39, donc c'est 3 fois, donc j'ai 30 plus 9. En fait 39 c'est 30 plus 9, c'est ce que j'ai écrit ici. Et du coup tu arrives à ça. Alors ça c'est intéressant parce que là on a effectivement écrit 39 dixièmes, la fraction de 39 dixièmes, comme l'autre nombre, c'est-à-dire sous forme de un nombre entier plus une fraction qui est plus petite que 1. Alors là c'est vraiment l'écriture décimale, 9 dixièmes. Donc en fait 39 dixièmes c'est 3,9. Et du coup ce qu'on peut voir tout de suite c'est que si je compare la partie entière, ce que j'appelle la partie entière, du coup c'est le nombre qui est là, ici j'ai 1 et ici j'ai 3. Donc finalement cette fraction-là, 39 dixièmes, c'est 3 plus quelque chose, qui est forcément plus grand que celui-là, parce que celui-là c'est 1 plus quelque chose qui est plus petit que 1. Donc là voilà, on a comparé très facilement ces deux fractions. Là ce qu'on peut dire c'est que 3 plus 9 dixièmes, donc 39 dixièmes, c'est plus grand que 1 plus 7 huitièmes. Forcément, puisque là on a 3 et des poussières, alors que là on a 1 et des poussières. Donc ça, je vais l'écrire comme ça. Voilà, rappelle-toi que ça, ça veut dire 1 plus 7 huitièmes est plus petit que 39 dixièmes, puisque le nombre plus petit, on le met toujours du côté pointu du symbole. Voilà, alors on va faire la même chose, on va voir si ça marche avec ce couple-là aussi. Donc là on a un nombre qui est 4 plus 7 huitièmes, donc une fraction propre, plus petite que 1 comme tout à l'heure. Et comme tout à l'heure, on va essayer d'exprimer ça de cette manière-là, en faisant apparaître aussi la partie entière. Alors, je vais le faire. Donc la question c'est, combien de fois je peux mettre 9 dans 49 ? Alors je sais que 9 fois 5, ça fait 45. Par contre, 9 fois 6, ça ferait 54, donc ça serait trop grand. Donc là on va écrire ça comme ça. En fait, on va écrire 49 sur 9 comme 45, 49 c'est 45 plus 4, le tout divisé par 9. Et puis du coup, je peux dire que j'ai en fait ici 9 fois 5, ça c'est 45 divisé par 9, plus 4 divisé par 9, plus 4 neuvièmes. Alors là, je peux simplifier aussi, comme tout à l'heure, 9 se simplifie avec 9. Et donc finalement, ce nombre-là, 49 neuvièmes, c'est 5 plus 4 neuvièmes. 5 plus 4 neuvièmes. Alors là, comme tout à l'heure, c'est très pratique parce qu'ici, on a exprimé 49 neuvièmes comme un nombre entier plus quelque chose qui est plus petit que 1. Et du coup, on peut comparer facilement ces deux nombres parce qu'ici, du coup, on peut comparer les parties entières. Ici, c'est 4 qui est plus petit que 5. Et du coup, là, c'est 4 et des poussières et ici, c'est 5 et des poussières. Donc ça permet de dire que ce nombre-là est plus petit que cette fraction 49 sur 9. On va l'écrire comme ça. 4 plus 7 huitièmes est plus petit que 49 neuvièmes. Alors on va voir si ça marche avec ce troisième qui est ici. Ici, on a 2 plus 1 demi. 1 demi, c'est une fraction impropre, ça fait 0,5. Donc là, c'est vraiment ce nombre qui est ici, c'est 2,5. Tu peux voir ça assez rapidement. Et là, on a une fraction 11 sur 10 qu'on va essayer d'exprimer de cette manière-là en faisant apparaître la partie entière. Alors là, 11, c'est 10 plus 1. Donc on va écrire ça comme ça. 11 sur 10, en fait, c'est 10 plus 1. Le tout divisé par 10. Donc c'est 10 divisé par 10 plus 1 divisé par 10. Donc 10 divisé par 10, ça, ça fait 1. Donc finalement, là, 11 dixièmes, en fait, c'est 1 plus 1 dixième. 1 plus 1 dixième. Et là, on peut très rapidement comparer ces deux fractions. Du coup, ici, j'ai 2 plus des poussières. Et là, j'ai 1 plus 1 dixième. Donc là, la partie entière de celui-ci est plus grande que la partie entière de celui-là. Donc on va pouvoir dire que celui-ci, 2 plus 1,5, est plus grand que la fraction 11 dixième. Donc cette fois-ci, je mets le symbole dans l'autre sens, puisque le côté pointu, la pointe de la flèche, indique toujours le nombre plus petit que celui-ci. Voilà. Alors maintenant, on va voir si ça marche avec le dernier. 5 plus 4 neuvièmes. Alors ce nombre-là, comme tout à l'heure, c'est la partie entière. 5 plus 4 neuvièmes, donc une fraction propre, plus petite que 1, 4 divisé par 9. Voilà. Alors on va procéder de la même manière. On va essayer d'écrire ça, de faire apparaître la partie entière de ce nombre-là. 40 divisé par 7. Dans 40, combien de fois je peux faire rentrer 7 ? Alors tu connais l'étape de multiplication, donc tu sais que 7 fois 5, ça fait 35. Et 7 fois 6, ça fait 42. 42, donc ça c'est trop grand. Donc on va prendre 7 fois 5, et on va écrire que 40 sur 7, en fait c'est 7 fois 5, donc 35 plus 5. 40, c'est 35 plus 5, donc 7 fois 7 plus 5, je divise le tout par 7. Et donc je peux écrire que c'est 7 fois 5 sur 7 plus 5 sur 7. 5 septièmes. Je vais descendre un petit peu parce que je n'ai pas beaucoup de place. Alors là, je peux simplifier les 7. Donc finalement, je peux dire que 40, la fraction 40 divisé par 7, 40 septièmes, c'est 5 plus 5 septièmes. Voilà. Et donc là, j'ai écrit cette fraction-là, 40 sur 7, comme un nombre entier et une fraction qui est plus petite que 1. 5 septièmes, c'est plus petit que 1, puisque le numérateur est plus petit que le dénominateur. Alors ce qui est embêtant ici, c'est que c'est moins bien que tout à l'heure, parce que, en fait, nos deux nombres, ils ont la même partie entière. Ici, c'est 5 plus quelque chose, et là, c'est 5 plus quelque chose aussi. Donc là, on va être obligé d'aller comparer les parties fractionnaires, qui sont là, 4 sur 9 et 5 sur 7. Donc il faut qu'on arrive à comparer, à dire si 4 sur 9, c'est plus grand ou plus petit que 5 sur 7. Et si on arrive à faire ça, on pourra évidemment comparer les deux nombres qui sont ici. Alors pour faire ça, il y a plusieurs manières. La manière la plus mécanique, celle qui marche toujours, c'est de mettre les deux fractions au même dénominateur. Alors ici, un dénominateur commun qu'on trouve facilement, c'est 9 fois 7. 9 fois 7, ça fait 63. Donc je vais mettre les deux fractions sur le dénominateur 63. Je vais faire comme ça. Alors ici, en fait, pour passer de 9 à 63, là, ici, j'ai multiplié par 7. J'ai multiplié par 7. Donc je dois multiplier le numérateur aussi par 7. Donc 4 fois 7, ça fait 28. Donc la fraction 4 neuvième, elle est équivalente à la fraction 28 sur 63. De l'autre côté, je suis passé de 7 à 63. Pour faire ça, j'ai multiplié par 9. 7 fois 9, ça fait 63. Donc je dois multiplier le numérateur par 9 aussi. Je vais le faire. Donc 5 fois 9, ça fait 40. Donc finalement, j'ai d'un côté 28 sur 63 et de l'autre côté 40 sur 63. Donc là, comme les deux fractions ont le même dénominateur, on peut juste comparer les numérateurs. Ça, tu peux aller revoir des vidéos précédentes. Et on peut dire que 28 sur 63 est plus petit que 40 sur 63. Donc finalement, la fraction 4 neuvième, ici, est plus petite que la fraction 5 septième qui est là. Donc finalement, on peut dire que ce nombre-là est plus petit que cette fraction 40 sur 7. Voilà. Alors, il y aurait une manière plus simple, ici, dans ce cas-là, de comparer ces deux fractions. C'est de se dire tout simplement que quand on a 4 neuvième, 4 neuvième, on divise 4 en 9 parties. Et du coup, on a des parties plus petites que si on divisait 4 en 7 parties. Donc en fait, 4 neuvième est plus petit que 4 septième. Et 4 septième, c'est plus petit que 5 septième. Forcément. Donc, on peut l'écrire comme ça. 4 septième est plus petit que 5 septième. Et du coup, finalement, 4 neuvième est plus petit que 5 septième aussi. Donc voilà. Ça, c'était une manière un peu plus rapide d'arriver au même résultat. En tout cas, ce qui se passe, c'est que du coup, on peut dire que ce nombre-là, 5 plus 4 neuvième, est plus petit que 40 septième. Plus petit que 40 septième, puisqu'ils ont la même partie entière. Mais la partie fractionnaire de celui-ci est plus petite que la partie fractionnaire de celui-là. Voilà. Alors, on va s'arrêter là. Je voudrais juste te dire que cette manière de décomposer une fraction en une partie entière et une partie fractionnaire, comme ça, c'est très utilisé dans beaucoup de pays, par exemple aux États-Unis, ou en Angleterre, ou au Canada, ou même en Belgique. Et on utilise très souvent ces nombres-là. Et souvent, on les note comme ça. 1, par exemple, ce nombre-là, 1 3 quart. En fait, c'est 1 plus 3 quart, et on appelle ça des nombres fractionnaires, ou parfois des nombres composés. Donc, en fait, dans cette vidéo, ce qu'on a fait, c'est, pour comparer des fractions, on les a écrites en termes de nombres fractionnaires, c'est-à-dire en faisant apparaître la partie entière et la partie fractionnaire des nombres qu'on devait comparer.